Le télescope spatial Hubble a été placé en orbite terrestre basse à partir de 1990. Quand on y pense, il a accumulé plus de 30 ans d'expérience à scruter différents objets à travers l'espace. Il doit son nom à l'astronome Edwin Hubble et a été construit par la NASA. Il fait également partie du programme des grands observatoires de la NASA, qui inclut l'Observatoire de rayonnement Gamma Compton, l'Observatoire de rayon X Chandra et le télescope spatial Spitzer. Le télescope spatial Hubble a été construit pour explorer l'univers et répondre à certaines questions primordiales, telles que la formation et l'évolution des galaxies et comment l'univers lui-même a pu changer au fil du temps. Ce télescope a conduit à de nombreuses découvertes importantes, notamment en fournissant des preuves de l'existence de la matière noire et en aidant à déterminer la vitesse d'expansion de l'univers. L'une des images les plus célèbres prises par le télescope spatial Hubble est celle des piliers de la création. Il s'agit d'un cliché d'une région de la nébuleuse de l'Aigle où naissent de nouvelles étoiles. La photo, prise en 1995, montre d'immenses piliers de gaz et de poussière qui s'élèvent au-dessus de la nébuleuse. Elle est devenue l'une des photographies les plus emblématiques de notre univers. Le télescope spatial Hubble continue de fonctionner et de permettre d'importantes découvertes scientifiques, et ce, en dépit de quelques difficultés techniques initiales. En 1993, un problème dans le miroir principal du télescope a été découvert, qui affectait sa capacité à focaliser correctement la lumière. Une mission de répartition du télescope a été affrétée en 1994 pour résoudre le problème. Et depuis lors, le télescope continue de fonctionner parfaitement. L'une des découvertes les plus intéressantes effectuées par cet incroyable télescope est à vrai dire assez récente. Un rapport basé sur les données du télescope spatial Hubble montre qu'il règne une faible lueur dans l'espace autour du système solaire, que nous sommes pour l'heure bien incapables d'expliquer. Étant donné qu'on n'en a pas encore identifié la source, les astronomes surnomment cette lueur mystérieuse la lumière fantôme. Nous savons par ailleurs qu'elle ne provient pas des étoiles ou des galaxies proches du système solaire. Elle n'est pas non plus due à la poussière qui s'y trouve en suspension. Les chercheurs n'ont aucune certitude quant à sa source, mais certains pensent qu'elle pourrait provenir des infimes débris de roches et de glace laissés par les comètes dans leur sillage. Mais ce n'est là qu'une théorie qui attend encore d'être confirmée. Lorsque nous étudions l'univers, nous découvrons sans cesse des objets brillants comme des planètes, des étoiles ou des galaxies entières. Mais de temps à autre, nous détectons une lumière qui provient du dernier endroit où l'on pourrait s'y attendre, comme l'espace entre les planètes par exemple. Celle-ci pourrait venir des tréfonds de notre système solaire, et il pourrait s'agir d'un phénomène nouveau, encore jamais étudié auparavant. En d'autres termes, il se peut qu'il y ait quelque chose qui émette énormément de lumière au beau milieu de notre galaxie. La sonde spatiale Voyager 1 a également rapporté des images montrant beaucoup de lumière en provenance de la limite même de notre système solaire. Comment se fait-il que nous ne l'ayons jamais remarqué jusqu'à présent ? Eh bien, l'essentiel de la lumière dans les clichés pris par Hubble provient d'objets proches de la Terre. Mais les chercheurs font généralement abstraction de cette lumière, préférant s'intéresser à des corps plus lointains comme les étoiles et les galaxies. On n'avait jamais vraiment interrogé de près la quantité de lumière dans l'univers, ni sa provenance. Les scientifiques se sont donc attelés à la recherche de galaxies de faibles luminosités, qui auraient pu être manquées auparavant et qui pourraient être la source de cette fameuse lueur. Ils ont constaté que la quantité de telles galaxies ne suffisait pas à expliquer cette luminosité supplémentaire dans notre voûte céleste. On ne parle pas de beaucoup de lumière cependant. Elle correspond grosso modo à la lueur de 10 lucioles. Mais cela ne la rend pas moins importante et montre qu'il nous reste encore bien des choses à découvrir. Penchons-nous maintenant sur d'autres découvertes majeures faites à l'aide du télescope Hubble. Comme la matière noire, que nous ne pouvons pas voir, mais dont nous observons la présence en raison de son effet sur la gravité. Elle représenterait environ 23% de l'univers. En observant comment elle affectait la lumière, le télescope Hubble a aidé à créer des cartes en 3D des endroits où se trouve la matière noire. Ces cartes ont montré que cette dernière semblait s'agglomérer au fil du temps, ce qui signifie qu'elle se comporte d'une manière très similaire à la gravité. Le télescope Hubble a également découvert deux nouvelles lunes autour de Pluton, baptisées Nix et Hydra, et a étudié la surface changeante de la planète Nen. De plus, il a aidé à déterminer la masse de la planète Eris, qui est plus grande que celle de Pluton. Cela a conduit les scientifiques à réaliser qu'il pourrait y avoir des objets similaires dans la ceinture de Kuiper, une région située à la bordure de notre système solaire. C'est également cela qui a motivé la reclassification de Pluton en tant que planète Nen. De plus amples observations de ces objets lointains pourraient nous aider à mieux comprendre l'évolution de notre système solaire. Les sursauts Gamma sont les explosions les plus puissantes de l'univers, et pendant longtemps, personne ne savait d'où elles provenaient. Hubble nous a aidé à découvrir que ces sursauts avaient lieu dans des galaxies produisant beaucoup d'étoiles et contenant peu d'éléments lourds. Ceci suggère que les sursauts Gamma se produiraient lorsque de grosses étoiles s'effondrent en trous noirs. En effet, ces galaxies abritent de nombreuses étoiles géantes qui tendent à se désintégrer rapidement, et en l'absence de matières lourdes, elles sont susceptibles de se transformer en trous noirs. En 1994, la comète Shoemaker-Levy 9 est entrée en collision avec Jupiter. Hubble a capturé l'événement en détail, tel un reporter intrépide. L'impact a brisé la comète en de nombreux morceaux, ce qui a provoqué 21 autres collisions visibles. Le plus grand impact a produit une boule de feu et une tâche sombre à la surface de Jupiter. Les observations d'Hubble ont non seulement suscité l'intérêt du public pour les impacts cosmiques, mais ont également fourni de nouvelles informations sur l'atmosphère de Jupiter. Pour poursuivre notre liste des découvertes effectuées par le télescope Hubble, il nous faut également parler des trous noirs. Ce sont des points dans l'espace où la gravité est si importante que la lumière elle-même ne peut en réchapper. Elle y est si forte que la matière se trouve comprimée dans un espace extrêmement réduit. Nous savons que cela peut se produire lorsqu'une étoile, comme le Soleil, approche de la fin de sa vie. Au début de son existence, l'hydrogène d'une étoile s'enflamme dans son noyau dense et chaud, et en raison de la gravité, elle tente à attirer sa propre masse vers un minuscule point central. Tant qu'elle dispose de l'énergie générée par la fusion de l'hydrogène, elle pousse également vers l'extérieur. Si nous prenons tout cela en compte, la vie d'une étoile dépend d'un équilibre délicat entre ses forces, et peut durer des millions, voire des milliards d'années. Une fois cette énergie épuisée, la seule force restante est celle de la gravité. C'est ainsi que certaines étoiles deviennent des trous noirs. Étant donné que la lumière elle-même ne peut échapper à leur attraction, nous sommes incapables de les percevoir. Ils sont invisibles à l'œil humain, et nous avons donc besoin d'outils spéciaux et de télescopes uniques pour nous aider à les repérer dans l'univers. Hubble a découvert que la plupart des galaxies ayant un amas central d'étoiles présentaient probablement des trous noirs supermassifs. Il a également remarqué un lien étroit entre la taille de ces trous noirs et celle de leur galaxie haute, ce qui pourrait nous aider à comprendre comment l'univers a évolué au fil du temps. Mais alors, qu'est-ce qu'un trou noir supermassif, pourrais-tu te demander ? Eh bien, c'est un très grand trou noir qui se trouve généralement au centre d'une galaxie. Il est des millions, voire des milliards de fois plus massif que ne l'est notre Soleil. Ces trous noirs sont si puissants qu'ils peuvent dévorer des étoiles et même des galaxies entières. Les scientifiques étudient encore ces objets mystérieux, mais ils pensent qu'ils jouent un rôle crucial dans la formation et dans l'évolution des galaxies. Avant Hubble, nous ne savions pas vraiment quel était l'âge exact de l'univers. Cela a pu souvent conduire à des paradoxes étranges, comme celui où des étoiles découvertes par les astronomes semblaient plus vieilles que l'univers lui-même. Mais en calculant le taux approximatif d'expansion de l'univers, Hubble nous a permis de déterminer précisément son âge. Environ 13,75 milliards d'années. Déterminer l'âge exact de l'univers est une question cruciale. En effet, la plupart des astronomes estiment que l'univers n'a pas existé depuis toujours. Mais qu'il est apparu dans une boule de feu immensément dense et que l'on appelle le Big Bang. Remontons le temps jusqu'à il y a 4,6 milliards d'années, afin de voir le moment où notre système solaire est né. Waouh ! Il n'y a rien qui ressemble à une étoile ou à une planète. Pour l'instant, il n'y a qu'un nuage géant de poussière qui porte le nom de nébuleuse. Ce sont des molécules d'hydrogène et d'éléments plus lourds, ainsi que de la glace, laissées-là par une étoile précédente. Mais ce nuage n'est pas dense, donc il ne peut pas se transformer en une étoile ou une planète. Mais ensuite, une vague d'explosions arrive ici. Peut-être même plusieurs. Une explosion de supernova se produit à quelques années-lumière de notre nébuleuse. Une étoile géante brûle son carburant, puis s'effondre sous son propre poids. À ce moment-là, retentit un boom d'une telle force que sa lumière peut être vue à des dizaines d'années-lumière. L'onde de choc de la supernova atteint notre nébuleuse. Comme une vague en mer, elle frappe le nuage de poussière, le laissant rétrécir et devenir plus dense. La nébuleuse a alors acquis un centre de gravité commun. Elle a attiré à elle de plus en plus de particules de poussière. Cela a exercé une telle pression sur le noyau de la nébuleuse qu'il s'est mis à tourner. Et plus la masse du nuage central était importante, plus il tournait vite. Les particules à l'intérieur du noyau sont entrées en collision plus rapidement et plus fréquemment. Cela a fait monter la température de la nébuleuse à plusieurs milliers de degrés. À ce moment-là, une proto-étoile est apparue. C'était un soleil jeune et instable. Lorsque la température du noyau de la nébuleuse a atteint des millions de degrés, des réactions nucléaires s'y sont déclenchées. Les noyaux des éléments légers comme l'hydrogène et l'hélium se sont heurtés les uns aux autres et ont fusionné pour donner des éléments plus lourds. Que la lumière soit ! Il y a 4,5 milliards d'années, la proto-étoile s'est transformée en un soleil stable, mais 30% plus sombre que celui que nous connaissons aujourd'hui. Il reste aussi un énorme nuage de poussière. C'est le reste des matériaux qui n'ont pas participé à la création de notre étoile. Tu peux maintenant voir les plus gros objets de ce nuage. Les éléments lourds et la poussière ont commencé à s'accumuler, formant des protoplanètes. À ce stade de l'existence du système solaire, il y avait environ 100 protoplanètes, dont la taille allait de celle de la Lune à celle de Mars. À l'époque, régnait un chaos total. Ces protoplanètes n'avaient pas d'orbite bien définie, et elles ont commencé à entrer en collision les unes avec les autres. Certaines se sont heurtées frontalement, créant des explosions massives et des tonnes de débris. D'autres sont entrées en collision de manière tangentielle et ont simplement changé de trajectoire. Dans cette partie de billard cosmique, les plus grandes protoplanètes ont gagné. Elles ont littéralement mangé les plus petits débris et sont devenues de plus en plus grosses. Le chaos ne s'est arrêté qu'environ 100 millions d'années plus tard. Tu peux maintenant voir certaines planètes presque formées. Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Notre planète natale ressemble pour l'instant davantage à un morceau de lave. Le bombardement constant de sa surface par divers astéroïdes a beaucoup chauffé la planète. Mais déjà, elle a commencé à se refroidir. Tout allait plutôt bien jusqu'à ce qu'une terrible inconnue apparaisse à l'horizon. Il s'agit de Theia, une planète hypothétique de la taille de Mars qui s'est formée à peu près en même temps que les autres planètes. Et maintenant, elle se dirige en spirale vers la Terre, prête à la frapper. Bam ! À la suite de l'impact, un énorme morceau de notre planète a été projeté dans l'espace. Theia elle-même a été réduite en morceaux. Son noyau a fusionné avec celui de la Terre, tandis que le reste de la matière est resté dans l'orbite de notre planète. Petit à petit, les débris des deux planètes ont commencé à entrer en collision les uns avec les autres et à fusionner en un grand corps cosmique. Lorsque la poussière est retombée, la Terre a eu son satellite naturel, la Lune. Une autre hypothèse pour la formation de la Lune suggère que Theia était beaucoup plus grande que la Terre. Elle n'a que légèrement éraflé notre planète et a continué à se déplacer sans perdre sa matière. Et la Lune a été formée presque entièrement à partir de particules de notre planète. Comme preuve de cette hypothèse, nous avons des échantillons de sol lunaire rapportés par les astronautes de la mission Apollo. Il s'avère que la composition du sol lunaire est très similaire à celle de la croûte terrestre. Et ces éléments n'ont pu arriver là qu'à la suite d'un événement violent. Les géantes gazeuses comme Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune se sont formées un peu plus tard et plus loin du Soleil. Ces planètes sont littéralement des boules de gaz. Elles n'ont pas de surface solide. Si tu marches sur Jupiter, tu tomberas jusqu'à ce que tu atteignes son noyau. Ces planètes n'ont pas pu avoir de surface solide pour plusieurs raisons. Elles se sont formées plus tard, alors que les autres planètes s'étaient déjà accaparées les métaux et les silicates. Elles sont aussi toutes nées au-delà de la ligne de gel. Il s'agit d'un point hypothétique situé quelque part au-delà de l'orbite de Mars. Le Soleil ne chauffe pas suffisamment la zone située derrière cette ligne pour que l'eau se trouve à l'état liquide. Il y avait donc une énorme quantité de glace dans les nuages de gaz restants. 3 millions d'années après la naissance du Soleil, ces matériaux ont commencé à s'empiler et à prendre de la masse, devenant ainsi la proto-Jupiter. En quelques millions d'années, cette boule de glace a pu atteindre une masse environ 50 fois supérieure à celle de la Terre. Et plus elle devenait lourde, plus elle était capable d'accumuler de gaz. En peu de temps, Jupiter a absorbé presque toute la matière du disque de gaz qui se trouvait près d'elle et a atteint environ 318 masses terrestres. Jupiter avait un champ gravitationnel très puissant et a fait des ravages sur tous les objets situés dans la zone entre Mars et elle. Les protoplanètes y entraient en collision beaucoup plus souvent, ce qui provoquait leur effondrement. Par conséquent, une ceinture d'astéroïdes s'est formée. Ce sont des fragments incapables de se réassembler en une planète complète à cause de l'intense gravité de la géante gazeuse. Passons à Saturne, la deuxième des quatre géantes gazeuses. Elle est trois fois plus petite que Jupiter. On pense qu'elle est si petite parce qu'elle est encore plus éloignée du Soleil, à environ 10 distances Terre-Soleil. Et elle a commencé sa formation encore plus tard, alors que Jupiter n'avait presque rien laissé du disque gazeux. Mais Saturne a une autre caractéristique distinctive, ses anneaux. Ils sont si larges que tu pourrais y faire tenir 21 Terres. Et ils sont aussi épais qu'un immeuble de 5 étages. On ne sait toujours pas exactement comment ils se sont formés, mais il y a deux hypothèses principales. Saturne a 82 Lunes connues à ce jour. Il y en a peut-être une de plus, mais elle a été détruite lors d'une violente collision. La Lune a été brisée en petits fragments qui ont commencé à graviter autour de la géante gazeuse. Ces fragments, à leur tour, sont entrés en collision les uns avec les autres et se sont à nouveau brisés. Petit à petit, des débris de la taille de gratte-ciel se sont transformés en petits grains de sable. C'est ainsi que les anneaux de Saturne sont constitués de poussière et de glace cosmique. Viennent ensuite Uranus et Neptune. Elles sont beaucoup plus petites, avec respectivement 14 et 17 masses terrestres. On pense qu'elles n'ont pas pu atteindre la taille et la masse de Jupiter à cause du puissant vent solaire. Il a progressivement soufflé le disque de gaz à l'extérieur du système solaire, vers l'espace interstellaire. Il y avait donc beaucoup moins de matériaux de construction pour les nouvelles planètes. Quand Uranus s'est formée, elle a subi une collision catastrophique et probablement très violente avec une autre protoplanète. Cette collision a fait rouler Uranus sur le côté. Toutes les planètes ont leur axe de rotation dirigé vers le haut, mais l'axe d'Uranus est dirigé vers le Soleil. Elle ressemble donc plus à une boule qui roule. De plus, sa rotation est rétrograde. Cela signifie qu'elle tourne à l'encontre de son propre mouvement, un peu comme une voiture qui avance, mais dont les roues tourneraient à l'envers. Derrière les géantes gazeuses se trouve la ceinture de Kuiper. C'est la zone située au-delà de l'orbite de Neptune. C'est l'endroit où les astéroïdes, la poussière et la glace sont restés après la formation du système solaire. Elle est similaire à la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, mais elle est environ 100 fois plus lourde. Sachant comment notre système solaire s'est formé, voyons maintenant comment il pourrait être détruit. Le Soleil a une durée de vie comme toute autre étoile. En ce moment, il est à peu près à la moitié de son cycle de vie. Chaque seconde, le Soleil transforme 4 millions de tonnes de matière en rayonnement solaire. Petit à petit, il va s'épuiser et commencer à brûler les éléments plus lourds qu'il contient. Cela augmentera la température, la luminosité et la taille de l'étoile. Dans 1,1 milliard d'années, le Soleil sera 11% plus lumineux qu'aujourd'hui. Les mers et les océans de la Terre commenceront à s'évaporer et notre planète se réchauffera de plus en plus. Dans 3,5 milliards d'années, sa luminosité sera de 40% supérieure à ce qu'elle est maintenant. Les conditions sur Terre à ce moment-là seront similaires à celles que nous connaissons actuellement sur Vénus. La vie sera tout simplement impossible. Dans 7,8 milliards d'années, le Soleil commencera à brûler de l'hydrogène dans son enveloppe. Il grossira alors pour devenir une géante rouge. Il sera environ 256 fois plus grand. À ce moment-là, l'enveloppe extérieure de l'étoile sera exactement à l'endroit où se trouve actuellement l'orbite de la Terre. Mais comme le Soleil perdra sa masse, il est possible que notre planète s'éloigne un peu plus de lui. Néanmoins, cela n'aura aucune importance, car la vie sur Terre n'aura plus pu exister depuis plusieurs milliards d'années déjà à cause de la hausse de la température. Et un fort vent solaire emportera tout simplement notre atmosphère. Puis, les pulsations thermiques à l'intérieur de l'étoile arracheront l'enveloppe extérieure du Soleil. Cette coquille se transformera en une nébuleuse planétaire, presque exactement comme ce que nous avons vu au début. Et tout ce qui restera du Soleil sera une naine blanche, de la taille de la Terre, qui s'éteindra en quelques milliards d'années. Tu te tiens sur le pont de ton vaisseau spatial ultra-moderne. Aujourd'hui, ta mission est de voler vers les zones inexplorées de l'espace. Tu passes devant de magnifiques nébuleuses, des pulsars tournoyants et des trous noirs. Bientôt, tu arriveras sur une planète où la vie pourrait exister sous les formes les plus inhabituelles. Tu serreras la main d'un étrange insecte de la taille d'un éléphant et tu établiras peut-être même des relations diplomatiques avec lui. Cela pourrait arriver dans le futur. Pour le moment, l'humanité tente simplement d'aller plus loin dans l'espace. Les gens ont emprunté la voie des airs pour la première fois en 1783, lorsque des ingénieurs français ont construit la première montgolfière au monde. Mais elle ne s'est élevée au-dessus du sol que sur un tiers de la hauteur de la Statue de la Liberté. En 1903, les frères Wright ont effectué le premier vol dans un avion contrôlé. Depuis, les gens n'ont cessé de s'élever de plus en plus haut. De nos jours, les avions modernes peuvent monter à une altitude de 13 kilomètres, soit l'équivalent de 34 Empire State Building empilés les uns sur les autres. En 1931, on a enfin atteint la stratosphère. Un physicien suisse et son assistant ont utilisé un ballon à air chaud pour atteindre une altitude record de 15,8 kilomètres au-dessus de la surface de la Terre. Ils ont été les premières personnes du monde à observer la courbure de l'horizon de notre planète. 30 ans plus tard, le premier humain s'est envolé dans l'espace. C'était Yuri Gagarin. Il s'est lancé depuis la Terre et a atteint une orbite terrestre basse en 10 minutes environ. L'altitude maximale du vaisseau spatial de Gagarin était d'environ 327 kilomètres, soit presque la distance entre Los Angeles et Las Vegas. Le premier cosmonaute a voyagé au-dessus de la face nocturne de la Terre, survolé l'Amérique et a atterri avec succès 108 minutes plus tard. De nos jours, une distance de 400 kilomètres dans l'espace n'est plus un exploit. C'est l'altitude à laquelle la Station spatiale internationale orbite autour de la Terre. Des astronautes du monde entier y séjournent à tout moment. En 1969, Apollo 11 a établi un nouveau record pour le vol le plus lointain dans l'espace. Son équipage a parcouru environ 384 000 kilomètres jusqu'à la Lune et a atterri avec succès à sa surface. La mission sera restée à la surface de notre satellite pendant environ 21 heures. Puis, l'équipage est rentré avec succès. Un an plus tard, le record de distance a été battu par la mission Apollo 13. Elle a fait une boucle autour de la Lune et est revenue sur Terre. Au point le plus éloigné, les astronautes étaient à plus de 400 000 kilomètres de la Terre. C'est comme faire 11 fois le tour du globe. Et c'est encore aujourd'hui la plus longue distance que des astronautes aient jamais parcouru dans l'espace. Mais nous avons l'intention de battre ce record en volant vers Mars. Moins d'une fois par an, la Terre et Mars s'alignent de telle manière que la distance entre les deux planètes est de 34 millions de kilomètres. S'il y avait une autoroute de la Terre à Mars, il te faudrait environ 62 ans pour y arriver en voiture. Un voyage en vaisseau spatial prendrait environ 6 à 8 mois. Quand nous y arriverons, l'humanité deviendra multiplanétaire et ce sera un nouveau record de voyage dans l'espace. Pour l'instant, les astronomes doivent encore compter sur différentes sondes afin de recueillir toutes les informations nécessaires. Par exemple, la sonde Parker Solar a été envoyée depuis la Terre directement vers le Soleil. Elle a volé sur une distance d'une unité astronomique jusqu'à sa destination. Cela représente environ 150 millions de kilomètres. La sonde a déjà accompli plusieurs révolutions autour du Soleil et de Vénus. Mais l'attraction gravitationnelle du Soleil est si forte que la vitesse de la sonde est maintenant supérieure à 531 000 kilomètres par heure, soit très soit plus rapide que la vitesse d'une fusée moyenne. Une autre sonde, Voyager 1, détient le record de l'objet le plus éloigné jamais créé par l'Homme. La sonde, qui pèse autant qu'une grosse moto, a été lancée en 1977. Après un an de vol, elle a atteint la ceinture d'astéroïdes au-delà de l'orbite de Mars et s'est dirigée vers Jupiter. La sonde a pris plusieurs photos de la géante gazeuse et a poursuivi en direction de Saturne. Après avoir visité toutes ces planètes, Voyager 1 a mis le cap sur l'espace interstellaire en vue de quitter le système solaire. En 2004, la sonde avait parcouru environ 94 fois la distance entre la Terre et le Soleil. C'est là que se trouve la limite du système solaire appelée héliosphère. Là, le vent solaire ralentit en dessous de la vitesse du son. Cela crée une onde de choc qui a bien failli détruire Voyager 1. Mais heureusement, la sonde a résisté et a poursuivi son chemin. En 2012, Voyager 1 a finalement quitté notre système solaire et vole maintenant vers l'étoile Gliese 445. Elle est censée l'atteindre dans 40 000 ans. Voyager 1 a une sœur jumelle, Voyager 2. Bien que la deuxième sonde ait été lancée plus tôt, elle a quitté le système solaire six ans plus tard. Dans 300 ans, Voyager 2 atteindra la limite intérieure du nuage de Hort. Il s'agit d'un amas de petits astéroïdes et de corps célestes autour de notre système solaire. Dans 40 000 ans, Voyager 2 passera devant la naine rouge Ross 248. Et dans près de 300 000 ans, la sonde est censée s'approcher de Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel nocturne. Peut-être que les sondes pourront entrer en contact avec une autre civilisation et leur transmettre le message qu'elles portent sur leur disque d'or. Ces disques contiennent des salutations en 55 langues et des musiques de différentes cultures et pays. Il y a aussi des sons de l'océan, des gazouillis d'oiseaux, des bruits d'insectes et différents sons d'animaux. Il y a aussi 116 images qui pourraient aider d'autres civilisations à comprendre la composition de l'atmosphère terrestre et la structure de l'ADN humain. Certaines images ne sont que des paysages de notre planète, déserts, montagnes, îles et rivières. Quoi qu'il en soit, pour faire des humains une espèce multiplanétaire, il faudrait que nous allions sur Mars. Cela prendrait moins d'un an, mais si les humains décidaient de devenir une espèce interstellaire, il nous faudrait voyager jusqu'à Proxima Centauri. C'est l'étoile la plus proche de notre système solaire. La lumière de cette naine rouge atteint la Terre en un peu plus de 4 ans. Mais si tu décidais d'utiliser de bons vieux moteurs de fusée, le voyage te prendrait environ 73 000 ans. La clé des voyages longue distance est la vitesse. Il faudrait mettre au rebut les moteurs de fusée traditionnels et inventer quelque chose de résolument novateur. Pourtant, certains scientifiques affirment que nous pourrions être en mesure d'atteindre Proxima Centauri avant la fin de ce siècle. Pour cela, nous allons créer une micro-sonde qui sera plus petite qu'un ongle. Elle sera lancée dans l'espace, puis un puissant rayon laser provenant de la Terre poussera la sonde vers l'avant, lui permettant d'atteindre 20 % de la vitesse de la lumière. Dans ce cas, le voyage de la sonde vers l'étoile la plus proche prendra environ 20 ans. Mais même après son arrivée, les ondes radio contenant le signal de la sonde n'atteindront la Terre que 4 ans plus tard. Maintenant, si nous pouvions voyager à la vitesse de la lumière, quelle distance pourrions-nous parcourir ? Voici la Voie lactée. Il te faudrait plus de 100 000 ans pour voyager d'un côté de sa spirale à l'autre. Et si tu achetais un billet pour la galaxie d'Andromède, le voyage te prendrait 2,5 millions d'années. En voyageant à la vitesse de la lumière pendant environ 100 millions d'années, tu quitterais le super amas de la Vierge. Tous les petits points que tu verrais là-bas sont en fait d'énormes galaxies contenant des milliards d'étoiles. Un milliard d'années de voyage et tu te trouverais dans le super amas voisin. Et à présent, ces petits points sont en fait des super amas contenant des milliards de galaxies. 14 milliards d'années de voyage et tu atteindrais le bord de l'univers observable. C'est la distance maximale à laquelle les télescopes de la Terre peuvent voir. Il y a environ 2 000 milliards de galaxies dans cette limite. Chaque galaxie peut avoir des étoiles comme notre Soleil. Autour de chaque étoile, il y a une zone habitable où l'eau peut exister sous sa forme liquide. Cela donne une chance à la vie d'y apparaître. Les gens adoreraient trouver cette vie et entrer en contact avec elle. Mais la distance de milliards d'années de voyage rend cela impossible. Il existe une théorie selon laquelle on pourrait voyager à des milliards d'années-lumière en utilisant des trous de verre. Imagine que l'espace-temps soit une feuille de papier. Notre galaxie, la Voie lactée, se trouve d'un côté et une galaxie inconnue de l'autre. Un itinéraire rectiligne entre les deux prendrait des milliards d'années. Mais si tu plies le papier en deux, ces deux mondes se retrouveront juste à côté l'un de l'autre. Et tu pourras t'y rendre, en passant par une sorte de trou, un trou de verre. Il déforme l'espace-temps, ce qui pourrait nous permettre de devenir une espèce intergalactique. Certains scientifiques affirment qu'il pourrait y avoir des trous de verre à l'intérieur des trous noirs. Ce sont les objets les plus mystérieux et les plus massifs de l'univers. Ils sont si lourds qu'ils peuvent aussi déformer le tissu de l'espace-temps. Une minute près d'un trou noir pourrait correspondre à une semaine ou un mois sur Terre. Si un vaisseau spatial pouvait résister à une force gravitationnelle aussi puissante et pénétrer au cœur d'un trou noir, il sortirait peut-être de l'autre extrémité du vortex. Il pourrait se trouver quelque part dans une autre partie de notre galaxie. Ou dans une autre galaxie, ou même dans un univers parallèle. Le trou noir le plus proche de la Terre se trouve à 1500 années-lumière. On l'appelle la licorne. Il pèse à peu près la masse de 3 soleils. Cela signifie qu'il est très petit par rapport aux autres trous noirs. Certains d'entre eux peuvent peser jusqu'à 6,5 milliards de masses solaires. Allez hop, on embarque. Dépêche-toi, nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous allons faire un voyage cosmique pour trouver la plus grande étoile de l'univers. La première étoile que nous croisons est notre propre soleil. Il est loin d'être la plus grande mais il est tout de même massif. On pourrait y faire entrer un million de terres. Cela signifie que si tu considères le soleil comme un ballon de basket, la terre aurait la moitié de la taille d'une gomme à crayon. Si on mettait toutes les planètes d'un côté de la balance et le soleil de l'autre, les planètes ne feraient pas le poids. Le soleil représente 99,9% de la masse totale du système solaire. La masse est essentiellement la quantité de trucs ou de matière dont une chose est composée. Et c'est à elle que l'on doit la brillance des étoiles. En effet, plus il y a de matière dans une étoile, plus son noyau est épais et chaud. Cela déclenche une chaîne de réaction chimique. Les atomes d'hydrogène s'écrasent les uns contre les autres pour former de l'hélium libérant ainsi une quantité incroyable d'énergie. C'est ce qui donne à l'étoile sa lumière et sa chaleur. Par conséquent, les grandes étoiles sont aussi des étoiles plus brillantes. Toutefois, avec toutes ces réactions, la durée de vie d'une étoile finit par diminuer. Lorsqu'elle commence à manquer de carburant, l'étoile entre dans la phase géante. Elle se dilate et devient rouge. Cela nous ramène à la tâche qui nous attend. La plus grosse étoile que nous trouverons sera probablement en fin de vie. En activant nos moteurs hyperlumineux, nous arrivons bientôt au système Luhmann 16. Ici, nous trouvons l'une des plus petites étoiles qui existe, une naine brune. Petite signifie ici à peu près la taille de Jupiter tout de même. Mais elles sont petites pour des étoiles. Les naines brunes sont aussi appelées étoiles ratées parce qu'elles ne disposent pas d'une masse suffisante pour expérimenter ces réactions chimiques. Cela signifie qu'elles ne sont pas aussi brillantes, bien que super denses. Toute la matière qu'elles contiennent est si compacte qu'elles pèsent 80 fois plus que Jupiter, même si elles ont la même taille. Et si tu penses que c'est tout de même pas mal du tout, il te suffit de regarder une naine blanche, encore plus dense. Celle-ci est Sirius B. Elle a aussi la taille de Jupiter, mais elle pèse autant que le Soleil. Elle émet une faible lumière blanche. Lorsqu'elle n'aura plus de gaz, elle deviendra rouge et se refroidira. Maintenant, rapprochons-nous de sa voisine géante, Sirius A. On voit facilement cette étoile depuis la Terre sans avoir besoin de télescope. Elle est deux fois plus lourde et plus qu'une fois et demie plus large que notre Soleil. C'est l'étoile la plus brillante de notre ciel nocturne. Nous volons maintenant à 550 années-lumière de la Terre vers la constellation de Cassiopée. Il y a presque 100 ans, une explosion cosmique s'est produite à cet endroit. Elle a dilaté l'atmosphère de l'étoile Gamma-Cassiopée et certains gaz ont été projetés dans l'espace. Après cela, elle est devenue l'étoile la plus brillante de la constellation. Elle est dix fois plus vaste que notre Soleil. Passons maintenant à la célèbre étoile polaire. Curieusement, différentes étoiles ont porté ce titre au fil des ans et d'autres le porteront dans le futur. C'est parce que l'étoile polaire de la Terre change tous les 26 000 ans. Imagine notre planète comme une toupie. Le pôle Nord se déplace en décrivant un petit cercle qui pointe différentes étoiles vers le vrai Nord. L'étoile actuelle est une super géante qui est 37 fois plus vaste et 5 fois plus lourde que notre Soleil. Elle est facile à trouver dans le ciel nocturne. Elle est au bout du manche de la petite ours. Prépare-toi tout de suite, nous partons pour l'œil du cyclone, le centre de notre galaxie, la Voie lactée. Pour voir la prochaine étoile, nous devons passer en mode infrarouge. Cette étoile pistolet se dissimule dans la poussière de l'espace. En seulement 20 secondes, elle émet autant de lumière que notre étoile d'origine en une année entière. Et sa taille est stupéfiante. Elle est 420 fois plus vaste que le Soleil. Mais ce n'est pas encore l'étoile la plus lumineuse connue de l'humanité. Il s'agit d'une super géante bleue dans la constellation du triangle. Je te présente B416. Elle est presque 10 millions de fois plus lumineuse que le Soleil. Mais plus une étoile est brillante, plus elle épuise rapidement tout son carburant et plus sa durée de vie est ainsi réduite. Comparée à une naine rouge qui brille à peine et brûle son combustible beaucoup plus lentement, sa vie sera des centaines de milliers de fois plus courte. A 3400 années-lumière de la Terre se trouve l'un des corps célestes de l'Univers. Il s'agit d'une hyper géante jaune appelée Ro Cassiope. Parmi les innombrables étoiles de notre galaxie, il n'y en a que quelques dizaines comme celle-ci. Et même si cette étoile est extrêmement éloignée de notre planète, on peut la voir dans le ciel sans avoir besoin d'un télescope. En effet, elle est 300 000 fois plus lumineuse que notre Soleil. C'est aussi parce qu'elle est 900 fois plus vaste que notre étoile d'origine. Et sa couleur nous indique que ses réserves de carburant dureront longtemps. Quand Ro Cassiope commencera à devenir rouge et à se développer, elle sera l'une des plus grandes étoiles de l'Univers tout entier. Passons maintenant à la constellation d'Orion. L'étoile dans notre ligne de mire, Betelgeuse, est l'une des plus grandes visibles à l'œil nu. Elle fait 700 fois la taille de notre Soleil. Si elle prenait la place de notre étoile, sa surface toucherait la ceinture d'astéroïdes. Elle se situe entre les orbites de Jupiter et de Mars. Elle engloutirait les quatre planètes intérieures, y compris la Terre. Mais cette étoile excite beaucoup les astronomes. Ils prédisent que Betelgeuse va exploser et donner un spectacle céleste fantastique dans les 10 000 prochaines années. Ce sera le plus grand événement astronomique de tous les temps car nous pourrons observer une supernova à une distance proche, mais suffisamment sûre. L'étoile qui explosera brillera comme une demi-lune. Elle sera visible dans le ciel de jour pendant un an et dans celui de nuit pendant plusieurs autres années. Maintenant, nous nous aventurons vers des étoiles qui dépassent la largeur du Soleil de mille fois. Moussafei est une hypergéante qui s'enorgueillit du titre de l'étoile la plus rouge connue. Sa couleur nous indique que la jauge de carburant se rapproche de plus en plus du vide. Mais elle est encore si grande qu'elle pourrait contenir un milliard de Soleil. Et à cause de sa masse, cette étoile finira par devenir une supernova ou même un trou noir. Partons maintenant pour un voyage de près de 4000 années-lumière de chez nous. La voici, une supergéante rouge appelée VY Canis Majoris. C'est l'une des plus grandes et des plus brillantes étoiles de la Voie lactée. Elle pourrait contenir 3 milliards de Soleil. Et même si elle est tellement énorme, cette chose est étonnamment légère, seulement 17 fois le poids du Soleil. Dans le contexte des corps célestes, on pourrait appeler cette étoile un ballon gonflé. Au cours des 100 000 prochaines années, VY Canis Majoris explosera en une hypernova. Les radiations gamma détruiront toute vie dans la partie locale de l'univers. Mais cette étoile est si éloignée de notre système solaire qu'elle ne nous causerait aucun dommage. Si nous placions MY Cephei au centre de notre système solaire, elle se gonflerait jusqu'à l'orbite de Saturne. Pour te rappeler à quel point Saturne est loin, dis-toi qu'il faut 8 minutes à la lumière du Soleil pour atteindre la Terre. Mais pour arriver à Saturne, il faut bien plus d'une heure. Comparé à cette étoile massive, le Soleil n'est qu'un grain de sable. C'est l'une des étoiles les plus lumineuses et les plus rouges de notre univers. Plus l'étoile est grande et rouge, plus elle est proche de sa fin. Nous n'avons donc pas seulement affaire à un Titan de l'univers, mais aussi à l'un des plus anciens corps célestes qui existent. La deuxième plus grande étoile de l'univers est UY Scuti. Elle fait environ 2,4 milliards de kilomètres de large, soit 16 fois la distance entre la Terre et le Soleil. C'est une étoile à pulsations variables. Sa luminosité change environ tous les deux ans. UY Scuti détient le record de combustion de carburant par an. Les scientifiques s'attendent à ce qu'elle revienne à des températures plus élevées comme une géante jaune. Notre voyage touche à sa fin. Devant nous, nous voyons Stephenson de 18. Il faut 20 000 ans pour que la lumière de cette étoile atteigne la Terre. Il est difficile de ne pas voir cette super géante rouge sur notre minuscule planète. Elle est 2150 fois plus vaste que notre Soleil. Il nous faudrait 10 milliards de Soleil pour la remplir. A titre de comparaison, une plage moyenne ne contient qu'environ 5 milliards de grains de sable. Nous voyageons dans l'espace à la vitesse de la lumière. Le trajet de la Terre au Soleil à cette vitesse ne prendra que 8 minutes. Mais il nous faudra environ 35 ans pour atteindre notre destination. Ce qui est, soit dit en passant, encore très rapide. En comparaison, une fusée classique mettrait environ 600 000 ans pour faire le trajet. Et nous voilà arrivés. C'est un système stellaire étrangement très similaire au nôtre. Et nos scientifiques soupçonnent que la vie pourrait exister ici, tout comme sur Terre. Une naine rouge qui fait 30% de la taille et du poids du Soleil se trouve au cœur de ce système stellaire. Mais ce sont les planètes en orbite autour de l'étoile qui nous intéressent ici. La première d'entre elles est L-9859B. Sa taille la situe quelque part entre la Terre et Mars. Mais elle est très légère. Elle fait seulement la moitié de la masse de Vénus. Toutefois, la vie est impossible sur cette planète rocheuse. Elle est trop proche de l'étoile et elle est si chaude que tu brûlerais ton gâteau si tu essayais de le faire cuire à sa surface. Elle fait environ 100 degrés de plus que la température maximale de ton four. Cette planète fait un tour complet autour de son étoile en seulement deux jours contre 365 pour la Terre. Et elle reçoit 22 fois plus d'énergie de son Soleil que nous en recevons d'une autre. Il n'y fait donc pas seulement chaud, il y a aussi énormément de radiations dangereuses. La planète suivante se trouve à 4,6 millions de kilomètres de son étoile haute. C'est 13 fois plus proche que Mercure de l'aide du Soleil. Et elle accomplit une révolution complète autour de son étoile en 3,7 jours. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette planète est 30% plus grosse que la Terre et deux fois plus lourde. Elle appartient donc à la classe des planètes dites superterres. Ces planètes peuvent être riches en glace d'eau, en méthane et en hydrogène. Ce sont certains des éléments nécessaires à la vie. De nombreux scientifiques pensent que c'est sur de telles planètes que des civilisations extraterrestres pourraient vivre. Mais en raison de son grand poids, cette planète a une grande force gravitationnelle. Il se peut donc que ces civilisations soient dans l'impossibilité de s'envoler dans l'espace car il est plus difficile d'échapper à la force d'une superterre. Cependant, son environnement n'est pas propice à la vie car elle est encore trop proche de son étoile haute. Tout comme dans notre système solaire, les deux planètes les plus proches sont trop chaudes. Mais la troisième planète semble plus prometteuse. Elle, 98-59D. Elle est presque deux fois plus lourde que la Terre et 50% plus grosse. Les scientifiques ont calculé qu'environ un tiers de sa masse pourrait être composée d'eau. À titre de comparaison, l'eau sur Terre ne représente que 0,02% de sa masse totale. La présence d'eau est la principale condition pour que la vie apparaisse quelque part. Mais nous ignorons où cette eau se trouve. Il se peut qu'elle soit à la surface, mais les températures élevées peuvent transformer les grands océans en de gigantesques nuages de vapeur. L'eau pourrait aussi se trouver en dessous de la surface, dans les couches souterraines. Nous ne pouvons pas encore le savoir avec certitude. Passons donc à la planète suivante de ce système stellaire. Cette planète, récemment découverte, fait partie de la classe des Super Vénus. L-98-59E. C'est une planète rocheuse qui fait trois fois la taille de la Terre. La classe Super Vénus signifie que la planète est assez lourde pour avoir une atmosphère. Mais les conditions qui y règnent ressemblent à celles que l'on trouverait dans une serre. Différents gaz y remplissent l'atmosphère. Les rayons solaires traversent ces gaz jusqu'à la surface de la planète où ils se reflètent et repartent vers le haut. Mais la densité des différents gaz ne les laisse plus quitter l'atmosphère. La planète devient donc de plus en plus chaude. C'est l'effet de serre que nous essayons si fort d'éviter sur Terre. En plus de cela, le vent stellaire entraîne la vapeur d'eau et d'autres éléments des couches supérieures de l'atmosphère dans l'espace. La vie ne peut pas exister sur une telle planète et elle ne pourrait jamais y apparaître. Tout comme sur Vénus, la sœur jumelle de la Terre. Jusqu'à présent, toutes les planètes que nous avons examinées sont en dehors de la zone habitable de l'étoile haute. Cette zone se trouve à une distance parfaite de l'étoile. Pas trop près pour que la planète ne soit pas trop chaude et que l'eau ne s'évapore pas instantanément. Et pas trop loin pour que la planète ne ressemble pas à un désert glacial. Les planètes B, C, D et E sont trop proches de l'étoile haute. Mais il y a une autre planète hypothétique dans ce système stellaire situé juste dans cette zone. Cette potentielle super Terre serait 2,5 fois plus lourde que notre planète à nous. Nous avons donc l'espoir qu'il s'agisse d'un monde rocheux tout comme les autres planètes de ce système stellaire. Le poids de la planète F est suffisant pour qu'elle possède une atmosphère dense et la température à sa surface devrait permettre la présence d'eau sous forme liquide. La planète fait un tour complet autour de son étoile haute en 23 jours, ce qui signifie littéralement que c'est le nouvel an toutes les trois semaines. Il est cependant peu probable qu'il y ait là-bas une civilisation qui le célèbre. En effet, l'existence même de cette planète est très incertaine et nous n'en avons pas encore eu de preuves directes. Toutes les autres planètes ont été découvertes par la méthode du transit. C'est lorsque nous pointons nos télescopes directement sur une étoile et que nous observons ces changements de luminosité. Lorsqu'il y a une légère baisse de la luminosité de l'étoile, c'est qu'une planète est passée entre nous et celle-ci, comme ce point-ci. Nous disposons alors d'un court laps de temps pendant lequel la planète se trouve devant l'étoile pour déterminer sa taille et sa vitesse. Il nous arrive parfois d'observer de tels transits de Mercure et de Vénus sur le disque solaire. Et il y a au moins 29 planètes potentiellement habitables dans l'espace lointain qui pourraient observer notre Terre de la même façon. Environ 1715 étoiles dans un rayon de quelques centaines d'années-lumière sont parfaitement situées pour cela. Chaque étoile a des planètes autour d'elle, mais seuls 29 d'entre elles se trouvent dans la zone habitable. Il pourrait donc vraiment y avoir de la vie et une civilisation extraterrestre intelligente là-bas. Si c'est le cas, ils pourraient pointer leur télescope vers le Soleil et voir un petit point traverser son disque. Et cela pourrait faire 5000 ans au moins qu'ils font ces observations. Ils pourraient donc savoir comment notre civilisation est née et comment nous avons évolué. De plus, ces planètes sont suffisamment proches pour capter nos signaux radio et même nos émissions de télévision. Mais cela fonctionne dans les deux sens. Les signaux radio voyagent dans l'espace à la vitesse de la lumière. Nous maîtrisons cette technologie depuis environ 100 ans. Donc, s'il y a vraiment une civilisation quelque part dans l'espace, nous capterions aussi leur signal. Mais jusqu'à présent, cela ne s'est pas produit. Nous n'avons donc aucune preuve de l'existence de la vie sur ces planètes. La découverte d'un système stellaire comme L9859 est très importante pour nous car nous sommes toujours à la recherche de vie en dehors de notre système solaire. Et les planètes de classe super Terre sont encore mieux adaptées à l'origine de la vie que la planète Terre elle-même. De telles planètes sont parfois appelées superhabitables. Certains scientifiques pensent donc que la Terre est un bon endroit pour la vie, mais pas le meilleur. Une planète superhabitable devrait être 30% plus grande que la Terre et deux fois plus lourde. En raison de cela, sa gravité serait supérieure, son atmosphère plus dense et sa concentration d'oxygène plus élevée. Ainsi, sa température atteindrait une moyenne idéale de 25 degrés Celsius. La végétation pourrait s'y développer. De plus, une gravité plus forte rendrait la surface de la planète plus plane. Il pourrait donc y avoir plus d'océans que sur Terre et la vie aquatique y serait beaucoup plus diversifiée. L'étoile haute joue aussi un rôle très important. Elle doit être plus petite que le Soleil. Plus l'étoile est grosse, plus elle brûle de son combustible. Cela signifie que la durée de vie d'une grosse étoile est relativement courte. Par exemple, la durée de vie du Soleil est d'environ 10 milliards d'années, mais une naine rouge peut vivre jusqu'à 30 milliards d'années. Plus de temps, plus d'opportunités pour que la vie apparaisse et évolue. Jusqu'à présent, les scientifiques ont découvert 24 de ces planètes. Mais cela ne signifie toujours pas qu'il y a vraiment de la vie à leur surface. Mais certains savants pensent qu'il y aurait déjà au moins 36 civilisations avancées dans notre galaxie, en plus de celles de la Terre. Ils ont cherché des mondes similaires sur la carte des étoiles. D'abord, nous trouvons des étoiles qui ressemblent au Soleil parmi environ 100 milliards d'étoiles dans toute la galaxie. Ensuite, nous choisissons parmi elles celles qui sont riches en fer. De telles étoiles brûlent à la température parfaite et aident les planètes qui les entourent à acquérir un noyau ferreux et à devenir semblable à la Terre. Maintenant, nous choisissons des étoiles relativement jeunes parmi elles parce que lorsqu'elles vieillissent, elles se dilatent et absorbent les planètes qui les entourent ou elles les brûlent tout simplement. Une dernière chose, trouvons dans ce groupe les planètes qui se situent dans la zone habitable de l'étoile. Et voilà, 36 mondes sont peut-être habités par une civilisation inconnue. Mais nous n'en serons sûrs que lorsque nous entrerons en contact avec eux. Pendant des milliers d'années, les hommes ne connaissaient que les planètes Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne qu'ils pouvaient observer à l'aide de simples télescopes ou même à l'œil nu si les conditions étaient réunies. Mais en 1781, un célèbre astronome, Sir William Herschel, a découvert une nouvelle planète de couleur bleue glacée. Au début, les gens ont cru qu'il s'agissait d'une étoile, mais par la suite, ils ont réalisé qu'il s'agissait d'une planète. Aujourd'hui, nous la connaissons sous le nom d'Uranus, une planète qui se trouve plus de 19 fois plus éloignée du Soleil que ne l'est la Terre. Elle est si loin qu'il lui faut 84 ans pour faire le tour du Soleil. Cet astronome a également découvert de nombreuses autres choses intéressantes dans l'espace, comme des étoiles doubles et des nébuleuses. Au milieu du 19e siècle, les savants ont remarqué que quelque chose tirait Uranus et modifiait étrangement son orbite. Ils ont pensé qu'il devait exister une autre planète dans l'espace. Et ils ont fait appel aux mathématiques pour prédire où elle se trouverait. Finalement, ils ont découvert Neptune à l'aide d'un télescope en 1846. Elle était trop plus visible à l'oil nous en raison de son éloignement du Soleil. Tout cela était si excitant. Qui sait combien d'autres planètes pourraient-moi se trouver là, tapis dans l'obscurité de notre propre système solaire. Au milieu du 19e siècle, des astronomes ont remarqué qu'il se passait quelque chose d'inhabituel dans le ciel. Une petite planète tellurique nommée Mercure se comportait de manière bien étrange. Elle ne suivait pas l'orbite prévisible que l'on attendait d'elle. L'un des astronomes se trouvait être un brillant scientifique français, Urbain, le verrier. Il a émis une théorie selon laquelle il pourrait bien se trouver une autre planète dans notre système solaire que personne n'avait encore découverte. Et elle serait située quelque part entre Mercure et le Soleil. Cette planète hypothétique, qu'il a baptisé Vulcain en référence aux dieux romains de la forge, aurait une surface incroyablement chaude et elle pourrait constituer une explication potentielle au comportement étrange de Mercure. Il n'a jamais vraiment prétendu que Vulcain était la seule chose capable de perturber l'orbite de Mercure. Mais excités par la possibilité de découvrir une nouvelle planète, les astronomes du monde entier se sont emparés de l'idée. Les gens se sont alors engagés dans une grande quête d'informations au sujet d'une planète qui n'existait pas. Certains savants ne pensaient pas qu'il était possible qu'ils aient pu manquer une autre planète aussi grande que Mercure. Il aurait été difficile de ne pas la remarquer jusqu'à ce moment. Mais il y existait une infime chance qu'une planète plus petite existe à l'intérieur de l'orbite de Mercure et qu'elle soit trop proche du Soleil pour que quiconque puisse la voir. Selon une théorie, elle se trouverait à environ 13 millions de kilomètres du Soleil. Mercure est la planète dont l'orbite est la plus excentrique de notre système stellaire. Mais le point le plus proche du Soleil est d'environ 28 et 5 millions de kilomètres. Vulcain se trouverait donc à moins de la moitié de cette distance. Si cette planète existait, elle orbitrait tout le soleil tous les deux de la planète et sa trajectoire inclinée d'environ 12 décrées par rapport à celle des autres planétistes de notre système solaire. La position de Vulcain, à son point le plus éloigné du Soleil, serait encore trop proche de celui-ci pour être vue à l'œil nu, même au crépuscule. La seule chance de voir Vulcain serait lors d'une éclipse solaire ou lorsqu'elle passerait elle-même devant l'astre, ce qui, selon cette théorie, se produirait deux à quatre fois par an. Selon cette même théorie, la mystérieuse planète était si proche du Soleil qu'elle ne pouvait être vue que lors d'une éclipse solaire totale, lorsque la Lune bloquait l'aveuglement du Soleil. Ainsi, à chaque éclipse, les astronomes scrutaient le Soleil dans l'espoir d'apercevoir Vulcain. Ils ont eu beau essayer, mais quoi qu'il fasse, ils n'ont jamais pu trouver cette mystérieuse planète. Certains astronomes affirmaient l'avoir repéré lors d'éclipses, mais personne n'a jamais pu le confirmer ou en apporter la preuve. La théorie de Vulcain a peu à peu sombré dans l'oubli. Einstein avait une autre idée en tête. Tu connais sa théorie de la relativité générale, n'est-ce pas ? C'est là qu'il a affirmé que la gravité n'était pas une sorte de force naturelle, mais le résultat de la courbure de l'espace-temps dû à la présence de corps spatiaux supermassifs, comme les planètes et les étoiles. Les planètes tournent autour du Soleil, dans leur orbite habituelle, parce que l'espace-temps est courbé. Ce qui signifie que les planètes tombent en quelque sorte vers l'étoile centrale de notre système solaire. Et Einstein a tenté d'expliquer l'orbite inhabituelle de Mercure, à l'aide de sa propre théorie de la relativité. Contrairement aux autres planètes de notre système solaire, l'orbite de Mercure n'était pas circulaire. Au lieu de cela, elle semblait osciller légèrement, comme si une force invisible l'attirait. Selon Einstein, ce phénomène aurait pu être dû à la gravité colossale de notre Soleil qui courbe la fabrique de l'espace-temps autour de lui. Selon lui, il était possible que cela modifie légèrement l'orbite de Mercure. Il aura fallu un certain temps à la communauté scientifique pour éprouver cette théorie, mais elle s'est finalement imposée comme l'explication la plus plausible. Bien que la théorie d'Einstein ait fourni une explication plus élégante à l'étrange orbite de Mercure, certains scientifiques continuaient à croire en Vulcain. Il était d'autant plus difficile d'abandonner l'idée que Mercure est également la planète la plus difficile à observer d'où nous nous trouvons. Mais par la suite, de plus en plus de chercheurs ont commencé à accepter la théorie d'Einstein en dépit de leurs convictions. Puis, ils ont attendu une éclipse solaire totale afin de tester la théorie de la relativité d'Einstein et non plus à cause de Vulcain. Vulcain n'est d'ailleurs pas la seule planète hypothétique dont tout le monde est un jour parlé. Depuis l'ère moderne, certains estiment qu'une planète mystérieuse pourrait se tapir dans la partie extérieure de notre système solaire. Mais celle-ci a plus de chances d'exister. Personne ne l'a encore observée directement, mais des simulations informatiques montrent que cette prétendue planète 9 ou planète X se trouverait probablement quelque part au-delà de Neptune. Neptune et la planète X pourraient être de taille similaire. Cette dernière pourrait donc être dix fois plus massive que la Terre et orbiter autour de notre Soleil en suivant une courbe elliptique qui serait en moyenne vingt fois plus éloignée du Soleil que Neptune. Une année pourrait y durer entre dix mille et vingt mille années terrestres. À titre de comparaison, une année sur Neptune dure 100 105 années terrestres. Un objet de cette taille se déplaçant par de la Neptune pourrait expliquer les orbites étranges de certains objets dans la ceinture de Kieper. Cette ceinture est la zone de notre système solaire qui se situe au-delà de Neptune et de son orbite. On y trouve très probablement de nombreux astéroïdes, des comités, Il existe une autre planète hypothétique baptisée Nibiru. Tu te souviens de ces rumeurs de fin du monde en 2012 ? L'un des scénarios les plus populaires était celui de Nibiru qui, d'après certains, était censé frapper notre planète à la fin de l'année. Bien sûr, rien ne s'est produit, nous sommes toujours là, mais l'idée de Nibiru semblait intéressante. Ces histoires ont commencé en 1976. Lorsqu'un homme du nom de Zecharia Sitchin a mentionné Nibiru dans son livre « La douzième planète » affirmant qu'elle orbitait autour du Soleil tous les 3600 ans. Mais il n'existe aucune chance qu'une planète avec une orbite aussi excentrique ne perturbe pas les autres planètes de notre système solaire avec sa propre gravité. Et si elle s'approchait vraiment si près de la Terre en 2012, nous étions censés pouvoir la distinguer à l'œil nu. Des calculs simples ont montré que Nibiru aurait été presque aussi brillante que Mars dans sa plus faible luminosité et plus brillante que les étoiles les plus faibles que l'on puisse observer en ville. Peut-être aurons-nous plus de chance dans les 3500 ans à venir. En 2011, une comète du nom d'Helena est apparue et dont beaucoup ont pensé qu'elle pouvait être la fameuse Nibiru. Mais lorsqu'on observe les comètes et les planètes au télescope, on s'aperçoit qu'elles ont une apparence différente. La comète possède une chevler, qui est une atmosphère gazéuse, en ce qu'une queue, ce dont une planète est d'époir. De plus, cette comète n'a pas percuté la Terre. Elle s'est approchée trop près de notre Soleil, puis s'est désintégrée. Les débris restants continueront à se déplacer vers le système solaire externe pendant les 12 000 prochaines années. Je parie que tu rêves de voyager au fin fond de l'espace. Mais je suis tout aussi sûr que tu ne connais même pas la moitié de toutes les choses incroyables qui se passent dans notre système solaire. Il y a des volcans de glace sur Pluton, une planète géante qui se cache peut-être à la périphérie de notre système solaire et un canyon de la taille des Etats-Unis sur Mars. Voyons tout ça. Tout d'abord, rapprochons-nous de notre Soleil. Il est incroyablement massif. Tu veux des preuves ? Eh bien, 90 mètres de vie à 36% de la masse totale du système solaire provient du Soleil, en particulier de l'hydrogène et de l'hélium dont il est allé composé. Les évois de radisir 14% restants correspondant principalement à la masse des 8 planètes du système solaire. Eh, je vis sur l'une d'entre elles. Et tu ne l'as peut-être pas remarqué, mais nous vivons à l'intérieur du Soleil. Attends, je ne veux pas dire que nous sommes les habitants de cette boule de lumière rougeoyante située à environ 150 millions de kilomètres, mais l'atmosphère du Soleil s'étend bien au-delà de sa surface visible. Et notre planète se trouve juste à sa portée. En fait, ce sont les rafales de vent solaire qui créent ce phénomène époustouflant que sont les aurores boréales et australes. Et puisqu'on parle du système solaire, tu dois savoir qu'il a déjà 4,6 milliards d'années. Ah, nous sommes arrivés à cette conclusion en étudiant les matériaux les plus anciens qu'on pouvait trouver. Je veux parler des météorites, bien sûr. Le système solaire est aussi incroyablement grand. Il te faudrait parcourir 17 milliards de kilomètres depuis la Terre avant d'en atteindre les limites. Pense à la prime de grands voyageurs que tu obtiendrais. L'axe de rotation d'Uranus est très incliné et les astronomes ne sont pas sûrs de savoir pourquoi. En cause, peut-être des collisions superpuissantes ayant eu lieu il y a très longtemps. Mais ce n'est encore qu'une théorie. En attendant, Uranus est couché sur le côté. Son équateur est presque à angle droit par rapport à son orbite. L'océan de Jupiter est le plus grand de tout le système solaire. Mais attends, il n'a rien à voir avec ceux que tu connais. L'océan de Jupiter n'est pas fait d'eau. Il contient de l'hydrogène métallique et a une profondeur stupéfiante de 40 000 kilomètres. Cela correspond presque à la circonférence de la Terre. Les volcans de la Terre sont différents de ceux de Pluton. Aussi différents que le feu et la glace. Et je dis ça littéralement. alors qu'ici les volcans crachent une lave brûlante, ceux de Pluton crachent de la glace. Lorsqu'elle est gelée, l'eau se dilate et une énorme pression s'accumule jusqu'à ce que boum ! la glace entre en éruption. Un nouveau cryovolcan se forme alors. Au fait, comme tu t'en souviens peut-être, Pluton était une planète. Mais ce titre lui a été retiré en 2006 par certains bureaucrates de l'astronomie. plus tard, Pluton a été reclassé en tant que planète naine. Mais le fait le plus inattendu au sujet de ce corps spatial est que son diamètre est plus petit que celui des Etats-Unis. Regarde, la plus grande distance d'un bout à l'autre du pays, du Maine à la Californie du Nord, est d'environ 400-300 km. Et le diamètre de Pluton ne fait que 2400 km. même un corps spatial minuscule peut avoir sa Lune. En 1993, la sonde Galiléo est passée à côté d'un astéroïde miniature qui ne mesurait pas plus de 32 km de diamètre. Imagine la surprise des astronomes lorsqu'ils ont découvert que cette petite chose avait une Lune de Inverge Clumors pour son être de large. Depuis, les scientifiques ont trouvé des tonnes de Lune en orbite autour des planètes mineures de notre système solaire. Il règne sur Io, la Lune de Jupiter, un chaos éternel en raison des centaines de volcans qui se trouvent à sa surface. Si tu décidais de visiter cet endroit, tu verrais la fumée de ces volcans s'élever très haut dans l'atmosphère. A tout moment ici, sur Terre, tu peux tomber sur une roche provenant de Mars. Après avoir analysé le contenu chimique de certaines météorites trouvées dans le désert du Sahara, en Antarctique et dans d'autres endroits de notre planète, des scientifiques sont arrivés à la conclusion choquante que beaucoup d'entre elles étaient d'origine martienne. Dans de nombreux films de science-fiction, le personnage principal se retrouve accidentellement dans une ceinture d'astéroïdes et doit redoubler d'efforts pour éviter les innombrables rochers qui menacent son vaisseau. Eh bien, cela n'a rien à voir avec la réalité. La seule ceinture d'astéroïdes que les astronomes connaissent est située entre Mars et Jupiter. Il y a des milliers d'astéroïdes dans cette région, mais ils sont tellement espacés que le risque de collision est presque nul. Au-delà de l'orbite de Neptune, la mystérieuse ceinture de Kuiper est remplie d'objets massifs et glacés. La chose la plus curieuse à propos de cette formation spatiale, c'est que les scientifiques ne parviennent pas à expliquer son mouvement. Leur seule explication, c'est que Neptune pourrait nous dissimuler une énorme planète. Cette planète hypothétique a déjà reçu le nom de planète neuf. Et il ne nous reste plus qu'à attendre que son existence soit confirmée. Ou pas. Contrairement à ce que l'on croit généralement, il y a de l'eau partout dans le système solaire. Quelqu'un devrait peut-être l'éponger. C'est un composant assez courant des comètes et des astéroïdes. Tu peux trouver de l'eau dans les cratères zumbragés de la Lune et de Mercure. Mars a aussi de la glacée sur ses pôles. Il en va de même pour les plus petites membres du système solaire comme la planète naené Cérès ou la lune de Saturne, Encelade. Les astronomes pensent même qu'Europe, la lune de Jupiter, pourrait avoir un peu de vie. Sous sa surface gelée et fissurée, il y a probablement de l'eau liquide. Europe est plus petite que la Terre, mais elle pourrait abriter un océan géant et très profond contenant deux fois plus d'eau que tous les océans de notre planète réunis. Tu sais peut-être que Mercure est la plus petite planète de notre système solaire. Elle est également très dense, la deuxième plus dense après la Terre. Et apparemment, elle ne cesse de rapetisser. Après une première mission orbitale autour de Mercure destinée à cartographier la mini-planète, la sonde Messenger a découvert que Mercure était très probablement une planète tectoniquement active. Sa surface présente un relief étonnant. Les scientifiques pensent que sans que ces failles, qui ressemblent à des falaises, témoignent de mouvements récents. En d'autres termes, la planète est peut-être encore en train de se contracter. Maintenant, regarde ces magnifiques anneaux. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute, cette planète. C'est Saturne. On connaît ces anneaux depuis les années 1600, lorsque les premiers télescopes ont été inventés. Mais Saturne n'est pas si unique que ça. Aujourd'hui, nous savons que toutes les planètes du système solaire externe, Neptune, Uranus, Saturne et Jupiter, possèdent un système d'anneaux. Et en parlant des planètes externes du système solaire, jetons un coup d'œil à Neptune. Cette géante de glace est environ 30 fois plus éloignée du Soleil que notre planète. Cela signifie qu'elle reçoit moins de lumière et de chaleur de notre étoile. Mais elle dégage beaucoup plus de chaleur qu'elle n'en absorbe. Si nous comparons Neptune à sa voisine Uranus, nous voyons que même si Uranus est plus proche du Soleil, elle émet presque la même quantité de chaleur que Neptune. Les astronomes ne savons pas encore pourquoi. Miranda, la lune d'Uranus, est l'une des lunes les plus étranges du système solaire externe. Elle présente des cratères, des crêtes acérées et d'autres perturbations bizarres à sa surface. De tels phénomènes sont généralement le résultat d'une activité volcanique. Mais Miranda est bien trop petite pour générer une telle quantité de chaleur par elle-même. Les astronomes pensent que c'est peut-être l'attraction gravitationnelle d'Uranus qui chauffe et contorsionne sa surface. Mais pour l'instant, ce n'est qu'une théorie. Et l'histoire selon laquelle Miranda aurait un frère appelé Lin-Manuel est un mythe. Notre système solaire n'est pas unique dans la voie lactée. Loin de là, la galaxie dans laquelle nous vivons abrite environ 100 milliards de systèmes solaires. Alors imagine combien il y en a dans l'univers entier.